bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside star citizen possède déjà de nombreux vaisseaux de combat offrant de nombreuses possibilités malgré cela il reste un type de vaisseau sous représenté il s'agit du chasseur lourd biplace de prime abord on peut penser à rsi comme un constructeur civil mais en réalité l'entreprise investit beaucoup dans l'équipement militaire comme avec le bengal par exemple ou encore le polaris et maintenant le scorpius même si à l'origine les premières esquisses étaient plus proches du style classique de rsi au fur et à mesure des essais le scorpius est devenu un représentant d'un style plus moderne et plus osé du constructeur les ailes en forme de x sont un classique de l'imaginaire spatial pour autant les développeurs ne voulaient pas s'interdire leur utilisation côté caractéristique le scorpius est un vaisseau biplace dans lequel le copilote gère une tourelle télécommandée qui a la particularité de pouvoir se déplacer le long de la coque pour changer de configuration il est donc possible de passer la tourelle à l'arrière pour défendre le vaisseau ou atteindre une cible sous celui ci lors de la conception du vaisseau les développeurs se sont assurés que la caméra reste dans la même orientation lors du déplacement de la tourelle afin d'éviter une rotation qui serait perturbante pour le joueur vous pourrez donc changer de configuration en plein vol sans risquer le mal de mer concernant l'armement quatre canons de taille 3 sont situés sur les ailes équipés par défaut avec 4 de taille 2 sur gimbal ainsi que deux racks de missiles chargés avec quatre missiles de taille 2 l'objectif étant de concentrer toute la puissance de feu vers l'avant comme avec le hurricane la partie la plus difficile lors de la conception d'un vaisseau de ce type bien qu'aujourd'hui les développeurs maîtrisent les codes visuels du jeu et de continuer à apporter du renouveau et de la fraîcheur dans les designs en respectant l'essence des constructeurs avec ce vaisseau les développeurs souhaite donc offrir une nouvelle alternative aux joueurs en proposant un vaisseau multi place plutôt que de forcer les joueurs à rester seul dans un cockpit et au fur et à mesure que les technologies de multijoueur au sein des vaisseaux seront développés ce type de vaisseau deviendra de plus en plus puissant nous en apprendrons un petit peu plus sur le scorpius avec sa mise en vente lors de l'inuitus passons maintenant à un sprint report sur le thème de l'environnement et commençons avec les progrès faits sur les hôpitaux qui sont désormais en final art une dernière phase de travail ayant amené des finitions sur les plantes les décorations comme des dioramas dans le sol de nouvelles signalisations des objets et la finalisation de l'architecture côté technologie de nouveaux essais sont effectués concernant la création de ravins de manière procédurale bien que cette technologie servira pour de nouveaux lieux ce que vous voyez n'est pas une nouvelle planète mais juste une zone de test si les résultats sont concluants il devrait permettre d'éviter l'étirement des textures qui se produit lors d'un brusque changement de hauteur de terrain et donc permettent de se débarrasser des rochers utilisés pour cacher cela sur des marres par exemple depuis la dernière fois que nous les avons vu les avant post colonie ont beaucoup évolué est ce que vous voyez sont des tests pour des plantes d'intérieur pouvant potentiellement être placés par les joueurs et avoir donc un cycle de vie et de mort si vous ne les arrosez pas concernant l'intérieur il est désormais en face de grey box et nous voyons ici l'étape de revue interne où des modifications peuvent être proposées et à propos de la planète sur laquelle se trouve l'avant poste et bien nous en apprendrons un peu plus le trimestre prochain enfin l'équipe des effets a ajouté de nombreuses décorations nocturnes sur horizon réutilisant les particules émissives qui avaient servi aux ways bar de new babbage ces effets de lumière prendront tout leur sens une fois en jeu avec la ville englobée dans des nuages volumétriques si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laissez un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais de terminer moi je vous dis à très bientôt les besoins des étoiles 1 1 1 1 1 1 1 1